Bien, merci. Moi, je pense que la personne qui a posé la question ne connaît sans doute pas bien Vega, puisque Vega est une coopérative politique. Donc, qui dit coopérative, dit clairement un souci extrêmement profond de la démocratie dans les choix du programme, dans les choix de l'orientation du programme que Vega met en place. C'est un travail qui est réellement long, mais qui est un travail vraiment savoureux, parce que ça rassemble des idées très diverses, et ça fait des programmes qui font 50 pages, 60 pages. Pour l'Europe, on a 14 points essentiels. Je vous invite vraiment à aller visiter le site. Alors, on ne s'appelle plus coopérative Vega dans le cadre actuel des élections, parce que le terme coopératif posait un petit problème, et donc ça s'appelle Mouvement Vega, maintenant. D'accord ? Mouvementvega.be, et l'Assemblée Générale est souveraine chez Vega. Il y a des comités de travail, il y a des comités de coordination, il y a des groupes qui gèrent un peu les contacts avec les médias, ce genre de choses, mais c'est l'Assemblée Générale qui est souveraine, et parmi les membres de Vega, il y a des gens extrêmement pointilleux et extrêmement attentifs à ce que les groupes de travail ne supplantent pas les décisions qui sont prises par l'Assemblée Générale. Ils font ça vraiment de façon tout à fait remarquable. Et pour terminer, pour garder un petit peu de temps en parole après, parce qu'il y a d'autres sujets qui vont certainement être très intéressants, la revue belge politique, que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez à la politique ici, a produit un article récemment où il disait que Vega était un véritable laboratoire pour de nouvelles formes de démocratie, donc je pense que, oui, le souci de la démocratie est un point tout à fait fondamental dans notre travail. La question des mandalimités, c'est forcément qu'on est contre, et j'entendais M. Brecht, M. Tromp, qui disait que lui, ça fait longtemps parce qu'il porte un projet, qu'il faut quand même se rendre compte que les citoyens sont lassés de voir tout le temps les mêmes vies, les mêmes personnes, les fils d'eux, on entend les noms de Mato, on entend les noms d'Ardem. Bon, il y a un ras-le-bol de ça. Donc, le nombre de mandats répétitifs, c'est contre-productif. Alors, si on est pour l'économie sociale, c'est formidable, faisons de l'économie sociale, mais quand on est dans un projet politique, on fait de la politique, le mandat est par essence limité, comme ça, il y a un renouvellement des forces, et on évite d'avoir des ministres des finances qui restent 11 ans en place. Ça, ça nous paraît tout à fait fondamental. M. Duémer disait que tout le monde est avide de pouvoir, j'aimerais vraiment le contredire à ce niveau-là. Bon, il y a peut-être une vision un peu préhistorique des choses. Moi, je suis aujourd'hui confronté à de nombreux... Enfin, confronté en contact avec de nombreuses personnes qui ne souhaitent pas devenir des bêtes de la politique, qui veulent juste porter un projet citoyen et se donner le pouvoir de faire de la politique, de changer la société, de changer de projet de société sans commettre les mêmes erreurs au passé. On a une répétition des visages politiques en permanence où on voit tout le temps les mêmes à la télévision et, grosso modo, ça n'intéresse plus grand monde. Nous ne sommes quand même pas très nombreux ce soir dans la salle. Forcément, concernant les traités TSCG, DAFTA, à la place d'un pacte social, Véga est totalement opposée, évidemment, à ce genre d'aberration parce qu'elles sont productivistes par essence. Et donc, on dit non, mais on le dit fort, on le dit très haut. C'est vraiment très important dans notre programme. La question concernant l'austérité et la décroissance, est-ce que l'austérité est une bonne chose pour la décroissance ? Il faut savoir, aujourd'hui, que l'Europe impose à la Grèce, par exemple, et donc les pays en port de Méditerranée, d'aller faire des nouveaux forages pétroliers, plus profonds, plus loin et plus dangereux, pour essayer de renouer avec la croissance. Et ça, c'est un projet anti-écologique extrêmement dangereux. Donc, non, l'austérité n'est pas une bonne chose pour la décroissance parce qu'elle pousse à aller toujours plus loin, ponctionner dans les ressources naturelles, et c'est extrêmement dangereux. Concernant l'obsolescence programmée, il y a en Europe des normes de sécurité qui conditionnent la mise sur le marché de produits. Eh bien, il suffit d'avoir des normes d'obsolescence à mettre en place. Puisque c'était la question, je me permets d'y répondre. Ce n'est pas encore au programme de Vega, mais je vous remercie de l'avoir soulevé. Ça y est, je ne le connais pas par cœur, tu m'excuseras. Il est au programme, je ne déroge pas mon mandat. Bien sûr, il y a des normes d'obsolescence. Les choses non réparables n'auront plus droit de citer parce que c'est un gaspillage de ressources naturelles extrêmement néfaste. Et quant à la question des petites fenêtres sur les enveloppes, c'est peut-être de l'ordre du détail, mais j'aimerais quand même, et pour terminer, vous rappeler que le recyclage consomme également des ressources naturelles, consomme également des énergies qui émettent des gaz à effet de serre, et que donc c'est une diminution de la production, et non pas un recyclage, un capitalisme vert et pseudo-propre dont nous avons besoin, mais bien de produits durables qui n'ont pas besoin d'être recyclés trop souvent. Voilà, j'ai dit, merci. Sur la sobriété, moi, depuis 2001, je n'ai plus de voiture. J'utilise les transports en commun, et ce n'est pas toujours évident. Et on a vraiment une politique dans Véga de vouloir améliorer cela, parce que d'un côté, on ne peut pas s'autoflageuler en se disant qu'on fait mal, si on ne met pas en place un projet de citoyen qui offre de véritables réponses à ça. Et donc, on souhaite évidemment une réelle amélioration et une réelle adéquation des transports en commun par rapport aux besoins qui doivent être analysés, audités et intégrés dans des nouveaux projets. Et concernant des lectures, je lis régulièrement les indignés de Paul Ariès, et puis j'ai lu pas mal de choses, et la décroissance est un sujet intéressant. Pas mal de livres aussi qui sont très intéressants sur la fin de la croissance. Une minute, d'accord. Je vais profiter de mon temps de parole pour terminer ici. Donc, les travaux de Richard Heinberg sur la fin de la croissance sont très intéressants parce qu'ils ont intégré la donne énergétique. On a pour le moment une bulle qui est un réel danger pour l'environnement qui s'appelle la bulle des gaz de schiste. Mais c'est une bulle qui va se dégonfler selon l'administration Obama à partir de 2016. Et donc, en 2020, la bulle des gaz de schiste américaine s'est terminée. Donc, il va être vraiment très urgent de sortir de la croissance, de cette idée fausse, que la croissance peut résoudre les problèmes. Elle ne fera que les accentuer. Il suffit de voir cette course aux énergies fossiles aux États-Unis. Un tout dernier point, l'importance fondamentale de sortir du nucléaire parce que sans pétrole, on ne pourra pas ni entretenir, ni sécuriser les centrales. Pendant le pic pétrolier, pendant la décroissance pétrolière, nous ne pourrons pas entretenir les centrales. Et c'est une véritable chance. Et Vega a mis ça à son programme. Et c'est vraiment un point fondamental. Merci. Juste un dernier point, le 15 mai, nous serons au hangar et si vous voulez nous rencontrer, vous êtes les bienveillus. Le pétrole, c'est pas dans 50 ans. Donc, s'il faut faire des économies, c'est maintenant, c'est très rapidement. Comment fait-on des économies ? Oui, bien sûr, des voitures sont vides, mais 700 kilos ou 1000 kilos pour déplacer 70 kilos, c'est une véritable aberration. Certains prendront la voiture électrique. Je rappelle que dans chaque pneu de voiture, il y a 26 litres de pétrole. Donc, il faut oublier cette espèce de shift de la voiture pétrolée vers une voiture qui serait magiquement sans pétrole. Résine, peinture et compagnie contiennent du pétrole. Donc, on va continuer, si on continue à travers une fuite en avant technologique, ce qu'on va appeler le capitalisme vert, à utiliser du pétrole et à le gaspiller. Et ce qui est fondamental, donc, aujourd'hui, c'est clairement une réduction très importante des gaspillages pour utiliser le pétrole de façon beaucoup plus commune, de façon beaucoup plus justement partagée. Concernant l'économie de marché, je ne vois pas un grand avenir. de façon très importante des gaspillages, il y a un grand avenir,